Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Quand je trouve une femme, j'arrive pas à la garder. Vous me trouvez élégant. Alors lui, c'est pas mal non plus. Il est tombé amoureux d'une femme avec qui il a aucune chance. Pour avancer, il faut garder la vérité en face. Et vous, la vérité, c'est que tes femmes vous quittent. Et vous savez pas pourquoi. Le premier mot qui te vient quand tu penses à notre relation, c'est quoi ? Renge. Je suis si chiant que ça. Et tu crois vraiment qu'une femme comme moi, pour avoir une histoire avec un homme ennuyeux ? Soit tu me dis qui est le père, soit je préviens les services sociaux. C'est Nathan Lezerman. Tu fais partie de la famille maintenant. J'ai essayé de te faire un cadeau. Je vais tout te raconter. C'est 20 maman, je l'ai rencontrée quand je suis rentrée à Marseille. Léon est en danger. Garde-le-moi, ne préviens pas la police, sinon ils me le prendront et ça me tuera. Tu vas jouer les Fosses Mères pendant combien de temps ? Vous auriez pas vu une jeune femme qui attendait ici ? Un petit qui a des boulets en bagnole et il a jeté à l'intérieur comme un sac à patate. Mais il est fracassé, qu'est-ce qui s'est passé ? Le mec, il a fait un créneau. Et il est rentré dedans. J'ai peut-être un goût de la plaque d'immatriculation. La vie est plus belle On n'est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement plus belle Vous étiez où ? On a flippé, nous. Elle est où, Barbara ? Elle arrive. Léon avait de la fièvre, on l'a amenée aux urgences. Maman, petit chou. La fièvre ? C'est grave ? Je sais pas. Il y a un interne qui lui a fait du paracétamol Mais là, la fièvre, elle revient. Ils l'ont pas gardé en observation ? Non, non, ils ont dit que c'était pas la peine. Le mec, honnêtement, il avait l'air débordé. Il nous a même pas demandé la carte vitale ou son carnet de santé, quoi. Non, mais Léon, il a pas l'air bien du tout, là. Faut faire quelque chose. La Barbara est partie chercher un médecin dans le quartier. Tu veux que j'en fasse faire un petit tour de fauteuil histoire de le détendre un coup ? Non, merci. J'ai lu qu'en cas de tièvre, il fallait mettre le bébé dans un bain d'eau froide pour faire baisser la température. Ouais, comme ça, il chope la crève, en plus. Non, non, on va attendre Barbara. C'est simple. Tu t'en vas ? Oh, c'est adorable. Oui, j'ai rendez-vous avec un client et je suis déjà en retard. Ok, on s'appelle, on se fait une bouffe, quoi. Ouais, super, on fait ça. C'est quoi le problème ? Le problème ? Bon, on fait l'amour hier, ça se passe super bien et ce matin, tu me plantes avant le petit déjeuner. Mais je te plante pas, je pars bosser. Attends, tu... Tu t'imaginais quand même pas qu'on allait se remettre ensemble ? Ben pourquoi t'as recouché avec moi, alors ? Mais parce que ton corps de rêve me fait toujours autant d'effet. Non, et aussi pour te prouver que t'avais pas à te prendre la tête. T'es un mec en art. Ouais, la preuve ? Ben ouais, la preuve. Regarde, je vais bien, je décide de ma vie, j'ai Gabin et tout ça, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as redonné confiance en moi. Mais pourquoi tu m'as quitté si tu me trouves tellement formidable ? Mais on en a parlé des milliers de fois. Ben je suis pas sûr d'avoir bien compris. Notre séparation, ça a rien à voir avec toi. C'est moi, j'arrive pas à m'engager, tu le sais très bien. Hein ? Allez, arrête de te torturer, vraiment. Et puis passe nous voir. Gabin, il grandit à une allure folle, je te jure. Passe, ok ? Thomas, il est où Gabriel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Léon, il est malade. Aïe, qu'est-ce qu'il a ? Il a 39 de fièvre, ça descend pas, on est allés aux urgences, mais ils ont rien fait. Écoute, Gabriel, il est dans les calanques, ça capte pas, mais je peux essayer de l'appeler si tu veux. Ouais, non, laisse tomber, j'ai déjà essayé, puis il me faut un médecin tout de suite. Tu sais, c'est peut-être pas grave, les bébés, la fièvre, ça monte, ça descend aussi vite. Combien de fois on a flippé avec Matisse ? Non, mais là, je vois bien qu'il est pas bien, puis j'arrive pas à faire descendre la fièvre, ça me stresse. Thomas, viens voir deux secondes. Thomas ! Bon, bouge pas, je reviens. C'est quoi exactement les symptômes ? Pardon ? Les symptômes de votre petit, à part la fièvre ? Ah, bah, il pleure, il se tortille beaucoup, puis il mange plus rien, donc... D'accord. Et est-ce qu'il salive plus que d'habitude ? Ouais, ils bavent pas mal. Pardon, mais vous êtes qui ? Ah oui, pardon, je suis le docteur Hervé Merle, je suis pédiatre, et j'ai entendu votre conversation, voilà, malgré moi. Est-ce que vous pourriez venir chez moi pour le voir, j'habite vraiment juste à côté. Ok, bah, je vais pouvoir me libérer, bien sûr. Oh, c'est super, merci beaucoup, vous me sauvez la vie. Quand on peut aider. C'est juste là-bas. Alors là, monsieur Lapin, il dit, oh là là, je suis très fatigué. Je serais bien si je faisais un gros dodo, un gros dodo. C'est bon. Je vous en prie. Je te présente le docteur Merle. Je l'ai croisé place du Mistral et il est d'accord pour ausculter Léon. Merci docteur, merci d'être venu. Nathan, le papa. Bonjour Léon. Mais oui, mais oui, je vois bien que tu as un grand chagrin. Oh là là. C'est de la magie, comment vous faites ? Les bébés, c'est des éponges, ils sentent les tensions autour d'eux. Vous êtes stressé en ce moment ? Non, pas trop, enfin, un peu avec l'arrivée du petit, mais c'est tout. Moi, ce qui m'a surtout stressé, c'est qu'à l'hôpital, ils l'ont regardé à peine deux minutes. Deux minutes. Oui. Je pense que je vais faire encore plus rapide. C'est du gel gingival. Il n'y a pas besoin d'aller aux urgences pour des dents qui poussent. Ah, bonjour, Claude. Bonjour, Claire. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Café. Un petit café. Ah, Claire, je m'en veux pour qu'il procure de l'autre jour au sujet du livre. Ah non, vous êtes déjà excusé, vous n'allez pas remettre ça sur le tapis. C'est vrai, pardon. Oh non, vous pouvez changer de disque un peu. Mais oui, c'est vous qui avez raison. Bon. Les problèmes matériels, c'est bon pour ceux qui ont besoin de se rassurer. Se rassurer, sûr. Leurs sentiments. Ben oui. Les cadeaux, les bouquets, tous ces artifices de l'amour consumériste. Vous et moi, on n'a pas besoin de ce genre de démonstration. Nos sentiments, ils sont là, bien réels. c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Non, c'est pas vrai, vous le faites exprès. Non. Ça m'est tombé comme ça, comme pour vous, j'imagine. Oui, alors, d'accord. Je vais vous le dire autrement. Il ne se passera jamais rien entre nous, jamais. Pour la bonne raison que j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un d'autre que moi. Oui. J'aime quelqu'un et ce n'est pas vous, Claude, je suis désolé, mais nous resterons toujours très amis. Comme on dit dans mon pays, si tu trouves un bon ami, ne le mets pas dans ton lit. Désolé pour cette méprise. Non, mais c'est pas grave. J'ai honte. Terriblement honte. Claude, et vous ne prenez pas votre café? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez fait un travail magnifique avec Jeanne. Après vos soins, elle avait retrouvé des couleurs où on avait l'impression qu'elle allait se réveiller. Merci. Et? Je me demandais si vous envisageriez de revenir. Ah non, non, sûrement pas, non. Écoutez, je suis désolée si Mme Vitreuil a été désagréable. Désagréable? Elle m'a traité de voleuse. Mais Mme Vitreuil est vraiment atteinte par ce qui arrive à sa fille. C'est pas une raison pour traiter les gens comme ça. Elle pense sûrement pas à ce qu'elle vous a dit. Ok, très bien. Et bien qu'elle vienne me le dire en face. Vous savez très bien qu'elle le fera jamais. Ah bah ça, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à changer. Pas forcément. C'est juste qu'elle est beaucoup trop fière. Peut-être. Mais moi aussi, j'ai ma fierté. C'est quand elle a vu votre travail qu'elle a repris espoir. Tant mieux pour elle. Elle regrette profondément ses paroles, elle me l'a dit. Écoutez, ça suffit là maintenant. Le numéro de la châtelaine qui envoie ses gens pour s'excuser, c'est juste ridicule. Je comprends que vous soyez blessés. Mais vous avez de l'or dans les mains. Vous pouvez vraiment aider cette famille à aller mieux. Désolée, mais c'est non. Bonne journée. C'est vrai. Eh bien, un coup sur les gencives et hop, de dos. C'est magique votre truc. Vous aviez pensé à tout, sauf à une poussée dentaire. Ah ben moi, je pensais que ça venait bien plus tard. Pourquoi ils nous ont rien dit aux urgences ? Ils cherchent les maladies graves. S'il n'y a rien d'alarmant, ils préfèrent laisser le bébé aux parents. Ce qui est assez compréhensible. Ça aurait été sympa de nous mettre sur la piste. Merci beaucoup en tout cas. Docteur, vraiment. Bon, quand on est jeunes parents, on a tendance à un peu paniquer. C'est votre premier ? Oui. Oui. Combien je vous dois ? 35 euros, je vais prendre la carte vitale et le carnet de santé, s'il vous plaît. Euh, on... On ne les a pas. Ah bon ? Vous avez un duplicata peut-être ? Non, plus parce qu'on vient d'emménager. C'est ça. Alors c'est dans un carton. Mais alors, lequel ? J'ai ça pour vous, c'est pour être remboursé. Ouais, c'est gentil, mais bon, du coup, tant pis. Le principal, c'est que Léon aille bien. Je vous laisse le tube de gel. Ça peut dépanner. Oh, bah merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Il est génial, ce mec. Tu l'as trouvé où ? Oh, mais gros coup de bol. C'est ton père. Oui. Ah bah, ok, super. J'arrive. Il a peut-être retrouvé le mec. C'est pas vrai. Je t'ai fait un café. Je te le pose là. Merci. Oh, putain, merde. T'as un souci ? C'est pas le grand modèle. Et je peux t'aider ? Non, tu peux pas. En fait, si tu peux. Si je te pose une question, tu me réponds franchement ? Vas-y, détends-toi. Si on met pas le courant maintenant, c'est pas grave. Je passe sur l'aspirateur. C'est pas ça. Est-ce que tu me trouves trop gentil ? Trop gentil ? C'est quoi cette question ? On n'est jamais trop gentil. Mais non, mais dans mes relations amoureuses, par exemple, quand on était ensemble. Bah, je... Je sais pas. Écoute, Laetitia, sois cash, j'ai besoin d'une réponse. Ok. Pour moi, c'est pas de la gentillesse. C'est de l'élégance. T'as toujours été là quand j'ai eu besoin. Et quand je suis retournée avec Jérôme, tu t'es inclinée. La grande classe, quoi. Tu sais, il y a pas beaucoup d'hommes qui auraient eu cette délicatesse. Toi, t'as été à l'écoute. Ok, j'ai compris. En fait, une carpette. Mais pas du tout. T'es sensible. Tu sais, nous, les femmes, c'est ce qu'on recherche chez un homme. Oui, enfin, pas sur le long terme, visiblement, vu que je me retrouve tout seul. Mais arrête, faut pas généraliser. Nous, tous les deux, on savait qu'on serait jamais ensemble. J'étais en couple. Tu m'as redonné confiance en moi. Et ça, ça, c'est précieux. Ok, merci. Je retourne voir mon fournisseur. Et ton café ? Mais pourquoi tu t'es pas en la tête avec cette histoire ? Mais parce que, apparemment, j'ai quand même fait du bien à sa fille. Elle t'es traite comme une merde. Ça, t'es partie, basse, ça passe autre chose. La gouvernante a dit que Vitra a eu regretté profondément. Bah oui. Évidemment, elle a mis que tu, que tu le viennes. Je sais pas, il se peut te faire du bien à sa fille. Je sais pas. Elle t'es fait coupabiliser, toi, tu marches pas, tu cours. Je sais pas. Vous croyez que c'est elle qui a envoyé sa gouvernante pour me parler ? C'est possible. De toute façon, je suis d'accord avec Francesco. Faut pas se laisser manipuler par cette femme. Bah, c'est sûr. C'est juste une vieille salope. Mais pourquoi tu dis ça ? Elle m'a interdit de voir Jeanne. Quoi ? Mais attends, je savais pas ça. Si ça se trouve, elle va mourir et je lui aurais même pas dit au revoir. C'est décollage, ça. Seul espoir que j'ai de la revoir, c'est qu'elle se réveille. Donc en fait, elle marche sur la gueule de tout le monde et personne ne dit rien. C'est chez elle. C'est sa fille. Fait ce qu'elle veut. C'est quoi, je vais aller la voir. Je vais lui dire ce que je pense, moi. Tu connais ? Non, c'est qui ? Le mec dont tu m'as filé l'imat. Celui qui a bousillé ton vélo. Ah non, ça me dit rien. Le nom peut-être Paul Magnier. C'est écrit dessus. Moi, je le jure, je le connais pas. Vous avez des infos sur lui ? Il sort des beaux-mêtes. Il a été jugé plusieurs fois pour violence, extorsion de fonds. C'est peut-être mieux qu'il soit pas sorti de sa bagnole pour s'expliquer avec toi. Oui, en effet, oui. Au moins que... ce soit un avertissement. Un avertissement ? Ce mec, il a le profil du recouvrant de dette. Non, mais moi, j'ai pas de dette, moi. J'ai même pas de crédit. C'est vrai ? Ah oui ? Tu t'es pas mis dans le pétrin, j'espère ? T'es le père de mon petit-fils, je peux tout entendre. Non, 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 vraiment, je vous jure. Moi, je l'ai jamais vu, ce mec. Il a reculé, il a pas vu le vélo, et boum. Ok, je te crois. Vous allez faire quoi, maintenant ? Vous savez qui c'est ? Je vais le retrouver. Vous avez des pistes ? Non, pas encore. Il est intromable depuis qu'il est sorti de Taule. Vous me tenez au courant ? Ah, tu vois, t'as fini par t'y attaché à ton vélo. C'est de la bécane, ça. C'est un de ce 3000. Il paraît qu'il prépare le 4000. C'est vrai ? Ouais. Merci, Joseph. Alors ? Ça se passe comment avec Claire ? Ça avance, doucement. Ah ben c'est bien, faut pas se précipiter. Non, surtout pas. C'est quand on prend son temps, qu'on va à son rythme, qu'on arrive à construire une belle complicité. Ouais, une belle complicité. Et plus, j'espère, oui. Ah ben oui, faut y croire. Parce que regardez-moi, avec Céline, j'y croyais plus. C'est vrai, vous avez mis ça tous les deux ? Oui, c'était super. C'est bien, très bien. pas tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Du coup, je prendrais bien un petit rhum pour fêter ça. Vous êtes sûrs que ça va si bien que ça avec Claire ? C'est une catastrophe. Elle m'a conduit comme mes vieilles chaussettes. Moi, c'est pareil avec Céline. Elle m'a lourdé avant le petit déjeuner. De rhum. Double. Joseph ? Pas jamais, chérie. C'est quoi, là ? Eh ben, bonjour. Un paquet cadeau. Ça se voit pas ? Tu comptes offrir cette boîte à musique à qui, exactement ? C'est pour Mila. Pardon ? Elle est littéralement amoureuse de ce petit bijou. Elle l'a tout le temps près de son lit. Alors, je me dis que ça lui ferait plaisir de la voir. Alors là, certainement pas. Pardon, maman, mais cette boîte m'appartient. Je fais ce que je veux. Non, non. Cette boîte se transmet de mère en fille depuis des générations et ça n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mila est comme ma fille. Non, non, non. Ta fille, c'est Élise. Cette boîte lui appartient. Tu sais très bien que j'ai pas eu le temps de la lui donner. Tu penses vraiment que tu vas la remplacer par cette gamine ? Alors ça, c'est vraiment dégueulasse de me dire ça. T'as jamais été capable de comprendre ta fille. Et tu t'entiches d'une inconnue en quelques mois. Mais c'est ça qui est dégueulasse. C'est quoi, c'est pour ça ? Oui. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Qu'est-ce que vous faites, là ? Votre gouvernante m'a demandé de venir. De quoi elle se mêle, celle-là ? Je crois qu'elle s'inquiète pour vous, et pour votre fille aussi. Et donc, vous êtes venu jouir du spectacle à Némone Vitraille qui pleure, c'est ça ? On voit que vous me connaissez bien. Je sais que tout le monde me prend pour une vieille sorcière. Oui, c'est à peu près ça, oui. Ça m'est égal. Mais une vieille sorcière qui a des remords, on dirait. C'est mieux que rien. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? J'ai cru comprendre que mes soins avaient fait du bien à votre fille. C'est vrai, oui. J'accepte de revenir, mais à une condition. À quelle ? Je veux que Mila puisse venir voir votre fille quand elle le souhaite. Vous connaissez cette gamine ? Oui. Ça ne me convient pas, évidemment. Mais si c'est votre condition. Je l'accepte. Ouais, 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 regardez. Vous êtes un Apollon. Ouais, j'aurais votre fille, je ferais un malheur. Bon, enfin, hé. Je vous ai vu en maillot, vous êtes pas mal non plus, hein. Pas comparable. De toute façon, je vais vous dire un truc. Les femmes, elles s'en foutent du physique. Vous voyez ? Ah oui. Elles s'en foutent complètement. Ce qu'elles veulent, c'est quoi ? C'est des connards, des bad boys. Gnègnè. Ah non, 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 vous exagérez. Elles sont pas toutes comme ça, les femmes. Oui, si, elles sont toutes comme ça, Claude. Toutes, toutes. Je vous assure ? Oui, toutes. Regardez-moi. Elles m'ont toutes trouvées gentilles. Ah bah quoi ? Elles m'ont toutes trouvées gentilles, hein. Ah bah, elles m'ont toutes quittées. C'est bien que c'est ça, le problème. Bah, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ah, ça, on devient pas un connard comme ça, du jour au lendemain, hein. Ça, ça demande un gros effort, hein. Par exemple, inviter une femme au restaurant et partager addition. Ah non, 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 on lui laisse tout payer. Ah, non, mais carrément, non, ça, je n'oserais pas. Mais si, c'est une question d'habitude, de pratique, ça, Claude. Bah, pour moi, c'est plié. Claire est amoureuse d'un. Non. Qui ? Je sais ça. Ah bah, c'est sûrement un connard. Un butor. Un goujat. Bah, oui. Claire mérite tellement mieux. La seule façon de vous prouver, c'est de devenir plus con que votre rival. Et j'en suis capable. Ah oui ? La cause est noble. Ah oui ? Je vais le débusquer, ce mufle. Oui, encore. L'atomiser, le pulvériser, le... L'austérliser. C'est bien dit, Claude, ça, c'est... C'est bien dit, hein. On va pas se laisser d'oublier par le connard qui respecte rien, hein. Claire, vous voulez du bat-de-barrière. Ouais. Un bac. Bon, alors, on sait que Paul, machin, là... Manier. Manier. C'est lui qui a enlevé Pauline. Et puis ça craint, parce que le mec, il est dangereux. Mais c'est à cause de lui qu'aime la confier, ça, c'est sûr. Ouais. Tu crois que c'est le père ? C'est... Possible. En tout cas, le petit, il est en sécurité, ici. Oui, bah, pour le moment. Parce que Manier, là, surtout si c'est le père, il va vouloir récupérer Léon. Il va falloir qu'on fasse super gaffe, là. Non, non, mais clairement, il sort plus d'ici, hein. Non, mais il reste planqué, t'inquiète. Regardez, les gars. J'ai fait un petit album de naissance pour Léon. Ça lui fera des souvenirs. Il y a plein de vos potes qui ont commenté. Il y en a même qui disent que vous faites un super couple. Attends, attends, euh... Tout le monde peut voir ton album, là ? Ouais. Depuis que je l'ai posté, ça cartonne. Ça like à mort. Et tu nous as pas demandé notre avis ? Ben... Non, mais fin, ça va. Vous aussi, vous êtes sur les réseaux. Et puis, je vous ai mentionné sur les... Supprime cet album. Mais tout de suite. Ouais, ouais, s'il te plaît. C'est bien, tu vois. Quand tu veux, allez, balance l'adresse, maintenant. Oh, tu te fous de moi, ou quoi ? T'auras rien tant que t'auras pas dit où tu planques le gosse, t'as compris ? Tout va bien ? Ouais, je viens de te dire qu'elle aura à bouffer quand elle aura dit où elle cache son gosse. Non, c'est une mauvaise idée, ça. Il faut qu'elle soit en forme, elle tire son lait, là. Elle est son lait, on en a pas besoin, on a pas le gosse. Oui, pas encore. Mais refuse de nous dire où il est ! C'est pas grave. La bande d'imbéciles à qui elle a confié Léon, ils ont rien trouvé de mieux que de mettre en ligne des photos et des vidéos du petit. Et vous êtes sûr, c'est lui, là ? J'ai reconnu son doudou. Et j'ai pu le localiser grâce aux photos. J'ai même pu l'approcher de près. De très près. Vos amis ne sont pas très méfiants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent soin de Léon. Et on va enfin pouvoir le récupérer. Vous ne risquez rien avec moi, Francesco. Non, 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 non. J'ai peur d'avoir compris. Le gabarit. Impressionnant, cet accent. Tellement délicieux. Toutes mes pas perdent mon âme. Pas effacer...